Générique ... A la ligne de l'actualité, d'autres images et témoignages au lendemain de la cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État. Ce soir, on s'intéresse aux échanges de voeux entre le parti politique et le président Alassane Ouattara. ... A l'étranger, la Centrafrique, face aux violences qui persistent dans le pays, les principaux représentants religieux chrétiens et musulmans demandent l'intervention imminente des casques bleus. ... L'apport parlé de paix entre le gouvernement sud-soudanais et la rébellion ont débuté hier en Éthiopie. La Chine a ajouté sa voix aux efforts de médiation pour tenter de mettre fin au combat dans ce jeune pays. ... Et puis en sport-football, ce face-à-face entre le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et les journalistes aujourd'hui, Samri Lamouchi a présenté le programme de préparation à des éléphants pour la foule du monde 2014 au Brésil. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et d'abord, ce retour en image sur la cérémonie de présentation des voeux du Nouvel An au président de la République hier au palais présidentiel, les responsables de partis politiques étaient de la partie. Ils ont présenté leurs voeux au président Ouattara, tout comme l'ensemble des corps constitués. En formation politique était représentée au palais présidentiel. Seul le Front populaire ivoirien a manqué. À l'appel, le témoignage d'Abiba Dambélé-Sahoui. Signe que la démocratie est réellement fonctionnelle en Côte d'Ivoire et que le climat sociopolitique national est favorable à l'ouverture politique, les partis politiques nationaux ont répondu présents eux aussi à la cérémonie de voeux du Nouvel An de la nation ivoirienne tout entière au premier des Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara, PDCI, RDR, UDPCI, MFA, PPR, UDSI et bien d'autres. Et même le Parti communiste ivoirien et son leader fondateur, Guedro, témoins de toutes les étapes de la vie politique nationale depuis la création du multipartisme en 1990. La présence de l'UDSI, l'Union démocratique citoyenne de Mel Théodore et du PPR, Parti pour la paix et le rassemblement de Laurent Donafologo, deux formations politiques, jadis membres de la LMP, la majorité présidentielle, sous le régime du président Laurent Ouattara. est le signe que la main tendue du président de la République, Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême, a enfin brisé le mur de méfiance. Et même si l'opposition, dans toutes ses composantes, n'était pas présente ce lundi au palais présidentiel, l'espoir reste tout de même de mise, grâce aux discussions entre le RDR et le FPI qui ont cours actuellement au sein du cadre permanent de dialogue initié par le gouvernement et qui connaissent des avancées notables. Ce rendez-vous du palais présidentiel a aussi enregistré hier la participation des acteurs du monde judiciaire. Les hommes du droit ont à leur tour exprimé et formulé leur souhait au président Ouattara Ouattore. Une cérémonie de présentation de feu placée sous le signe de l'espérance, l'espérance d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec en point de mire l'émergence. Pour cela, tous les corps constitués ont adressé leur bon vœu au président de la République Alassane Ouattara et pris l'engagement de s'inscrire dans cette dynamique. Parmi eux, le corps judiciaire, un des maillons importants de tout État démocratique et moderne. À sa tête, le président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier, et le président de la Cour suprême, Kone Mamadou. On notait également la présence du nouveau procureur général après la Cour suprême, Mme Suzanne Haddad Nguesson-Zécré, nommée par décret le 9 août 2013. Elle a pris fonction le 29 octobre 2013. de la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Mme Chantal Kamara, du président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Kobo Pierre Clavert, et des premiers avocats généraux du paquet général après la Cour suprême, Mme Amangoua Bouabré et Adolphe Kadioudidji. Les membres du Conseil constitutionnel étaient conduits par le doyen d'âge des conseillers, M. Yacinthe Sarasourou. Tous ces acteurs du monde judiciaire se sont dit déterminés à participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Les représentants du peuple étaient nombreux à ces traditionnels cérémoniales de présentation de vœux au chef de l'État. Quels sont les vœux des députés pour la nation ? Comment réagissent-ils au message du président de la République ? Ils sont au micro d'Awa Touré. C'est des vœux de prospérité, de paix, de réconciliation et d'entente entre tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire. Le bonheur et la paix pour toute la Côte d'Ivoire et le succès pour la politique du président de la République qui reçoit les vœux aujourd'hui. Mes meilleurs vœux d'abord de santé, de santé, de prospérité et surtout de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde aspire à l'émergence. Je souhaite réellement que 2014 fasse en sorte que l'émergence soit une réalité. Nous souhaitons vivement que 2014 consacre cet essor économique pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent bénéficier d'un peu de bien-être. Car c'est cela qui va certainement consolider nos relations. C'est cela qui va contribuer à la cohésion et à la réconciliation. Adresser mes vœux aux Ivoiriens, les vœux de paix, de santé, de prospérité, surtout de réconciliation. La Côte d'Ivoire, pour être en marche, il faut qu'elle soit réconciliée avec elle-même. En Côte d'Ivoire, tout le monde voit, tout le monde sent, tout le monde entend tout ce qui se passe, tous les différents chantiers qui sont en cours. Donc on voudrait qu'elle ait la santé pour continuer ce qu'elle a entamé. Je dis encore merci au président d'avoir engagé des travaux de grande envergure pour le développement de ce pays. Et bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Au président de la République, c'est des vœux de santé et de paix intérieure. Ensuite, des vœux de bonheur et de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Pour 2014, nous allons pouvoir relever de grands défis. D'abord, faire en sorte que nous puissions produire de bons résultats aux différents examens et concours du CAMES. Pour nos étudiants, faire en sorte que les taux de réussite puissent être améliorés. Nous comptons en 2014 relever le défi de la rentrée unique en octobre. Et nous espérons pouvoir bénéficier encore du soutien du gouvernement. Autre présence à remarquer à la salle des papeurs d'huit hier, celle des directeurs généraux. Visiblement heureux d'avoir échangé avec le chef de l'État. Ils sont optimistes quant à l'évolution de leurs activités respectives en cette nouvelle année. Je vous propose de les écouter. Des vœux de paix, de stabilité et de sécurité pour que les prochaines élections s'effacent dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence la plus totale. Que l'année 2014 soit une année de stabilité, de réconciliation, de paix. Que le projet que la nation nous a assigné, à savoir recouvrer 1286 milliards, que Dieu nous donne à tous une année de paix, de santé et toutes les énergies nécessaires pour aller chercher ces résultats-là. Mes vœux de paix à la Côte d'Ivoire parce qu'avec la paix, comme elle l'a dit, le sage, le développement suit. Nous souhaitons mes vœux à toute la Côte d'Ivoire et à toute la sous-région parce que nous travaillons pour la sous-région pour que l'économie puisse continuer à tourner, que le port puisse continuer lui aussi à jouer pleinement son rôle de beauté de l'économie ivoirienne. Les sentiers sont énormes, les attentes des Ivoiriens sont énormes, donc nous souhaitons que l'année soit très bonne et que tout le monde soit satisfait. Le principal vœu c'est la paix. La paix, la cohésion sociale, la compréhension et que Dieu nous accorde cela. Que l'année 2013 ait été la fin de tous les problèmes en Côte d'Ivoire et que 2014 soit le début de l'ère de gloire de la nation ivoirienne. Je veux de pleine réussite dans toutes les actions qui seront menées par le gouvernement, par le chef de l'État, pour que la Côte d'Ivoire reprenne définitivement sa position de leader au niveau de la partie ouest de l'Afrique. Tout d'abord la paix, la réconciliation entre tous les Ivoiriens et puis la poursuite du développement tel que initié si vigoureusement par le président de la République. Mes vœux de santé, de prospérité et beaucoup d'amour. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le Seigneur dans sa grande bonté, dans sa grande mesure de Côte, puisse lui accorder une bonne santé afin qu'il puisse mener à terme les travaux de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Dernière série de réactions. Hier, vous avez suivi la rencontre des chefs religieux avec le président de la République. Ce soir, leurs impressions. Nos vœux, c'est que ce qui a été amorcé s'amplifie, que la paix se stabilise, que la réconciliation intervienne et que tous les projets de développement qui ont commencé à sortir de terre continuent de prospérer. Nous avons foi dans tous les camps de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons une bonne année à tout le peuple ivoirien. Je souhaite une très très bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire, en particulier au chef de l'État, à son épouse et à tout le gouvernement ivoirien. Je souhaite que la Côte d'Ivoire aille de l'avant parce que nous apprécions sincèrement le travail du chef de l'État. Il nous l'a promis et il nous le rend. Nous sommes très heureux. Je souhaiterais que l'année 2014 soit une année d'ouverture pour les jeunes, surtout les jeunes diplômés, qu'ils aient à profusion des emplois, que Dieu permette tout cela. En tout cas, mon vœu le plus cher, c'est que cette année soit une année professionnelle. Notre souhait, c'est que les Ivoiriens se portent bien et comme l'a dit le Président de la République, que nous nous mettions ensemble pour que nous soyons émergents à l'horizon 2027, tout le bonheur qu'on peut souhaiter aux Ivoiriens. Je demande à Dieu à ce que la paix revienne en Côte d'Ivoire, la paix totale revienne. Ce que le Président de la République souhaite par rapport à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, que cela se réalise. Une invitée dans cette édition, Mme Gué-Jeanne, directrice de la communication, porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc présente sur ce plateau pour nous annoncer une importante visite pour la Côte d'Ivoire. Effectivement. Il me choix l'honneur aujourd'hui et l'agréable devoir de porter à la connaissance des populations de Côte d'Ivoire un communiqué officiel. Un communiqué officiel dont je donne maintenant lecture. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, accompagné de son épouse, de plusieurs membres du gouvernement, de parlementaires et d'hommes d'affaires, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 10 et 11 janvier 2014. Au cours de cette visite historique, la première du genre en Afrique de l'Ouest, le chef de l'État et le premier ministre du Japon évoqueront des sujets d'intérêt commun entre les deux pays qui entretiennent depuis déjà un demi-siècle d'excellentes relations fécondes d'amitié et de coopération. Par ailleurs, une rencontre au sommet est prévue entre le premier ministre du Japon et les chefs d'État de la CDEAO. Cette visite officielle sera également marquée par le sommet élargi aux hommes d'affaires japonais et une compétition de judo en présence du premier ministre du Japon. En conséquence, le gouvernement ivoirien invite, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les populations du district d'Abidjan, à réserver un accueil chaleureux à l'illustre Haute, le vendredi 10 janvier 2014, à 14h45 à l'aéroport Félix-aux-Fouette-Boigny. La fin de la mise en place est fixée à 13h45, fin à Abidjan, le 7 janvier 2014. Merci infiniment à vous, madame Gué-Jeanne. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication, porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Vous étiez sur ce plateau pour nous annoncer la visite dès vendredi prochain du premier ministre japonais ici à Abidjan. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'année 2013 n'est plus qu'un souvenir. Que retenir de ces 365 jours passés ? Quels ont été les principaux temps forts de 2013 ? Qu'est-ce qui aura marqué l'actualité l'année dernière ? Les réponses à toutes ces interrogations, vous les aurez dans l'émission rétrospective 2013 de la rédaction de RTI 1, diffusée ce soir à 21h sur nos antennes. Dans l'actualité sécuritaire, ce retour au pays de 105 éléments des ex-saforses de défense et de sécurité, ils disent répondre ainsi à l'appel du chef suprême des armées pour servir le pays. Ces ex-FDS ont été reçus aujourd'hui par le ministre en charge de la Défense. Paul Kofi Kofi leur a donné l'assurance de leur réintégration dans les rangs brûlés. Ils sont 105 au total à se présenter au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, ce mardi. Eux, ce sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, notamment des militaires et des policiers, qui ont quitté le pays à la suite de la crise postélectorale. Ils disent répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour servir de nouveau la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui parce que je ne savais pas, en tout cas je ne croyais pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire c'est notre pays, donc nous sommes là pour reprendre le service. Le gouvernement nous a appelé, j'ai lancé en même temps un appel à mes frères d'âme qui sont encore dans les villages, dans les autres pays, qu'ils viennent pour reprendre le service. La quiétude de ces militaires repose sur les assurances que leur a données le ministre Paul Kofi Kofi au nom du président de la République, chef suprême des armées. Le président de la République a été très clair, pas de poursuite judiciaire, même pas de sanctions, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie militaire. Évidemment, ils vont suivre la procédure militaire quand on revient de long séjour et ils vont engager la procédure administrative de réintégration, c'est-à-dire reprise en solde, reprise des baux, ceux qui avaient des baux, et aussi affectation dans les corps. Donc tout cela va être fait d'ici un mois. De plus, Paul Kofi Kofi a expliqué que les premiers militaires exilés à rentrer au pays travaillent déjà dans l'armée, en prenant l'exemple de plusieurs sous-officiers et officiers, dont le colonel-major Boniface Conan, actuellement en formation en Chine. Séance tenante, le ministre en charge de la Défense a donné instruction à ses plus proches collaborateurs. Il s'agit d'entamer la procédure de réintégration de ces militaires qui rentrent de pays voisins pour porter à 150 le nombre d'exilés militaires à répondre à l'ultimatum lancé par le chef de l'État il y a environ un mois. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés à patrie de Sahara, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, vient d'initier des séminaires à l'intention de 2500 agents de Force républicaine de Côte d'Ivoire. Ces ateliers devraient renforcer leur capacité en matière de droits de l'homme, leur apatriement et la prévention contre les risques d'apatrie dit à Boussanogo. Remise de diplôme de participation au personnel de sécurité et de défense. Résultat de plusieurs formations sur la protection internationale, le rapatriement des Ivoiriens et la prévention contre les risques d'apatrie dit effectué en 2013 dans toutes les unités des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Tout ceci participe de la réconciliation nationale parce que tout individu, depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces individus-là ont des droits et des devoirs. Et donc, il est bon de renforcer la capacité de nos forces de l'ordre pour leur permettre d'être à même, de les sécuriser. A l'école nationale de police et au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, les forces de sécurité et de défense ont été exhortées à veiller au respect des engagements pris par le gouvernement en garantissant les droits des réfugiés. La question des réfugiés pour nous, c'était une question taboue, mais nous avons compris avec cette formation que c'était plutôt une question qui devait nous interpeller. Parce que non seulement elle nous interpelle sur nos droits vis-à-vis des réfugiés, mais elle nous enseigne un certain nombre de procédures quant à la gestion de ces réfugiés-là. Donc je pense que c'est vraiment une formation qui nous a été très utile et nous avons eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur la question. Le Sahara, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a déjà organisé des sessions de renforcement des capacités sur les droits de l'homme à l'intention de 2500 personnels des forces de sécurité et de défense, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. En bref et en images, ce drame survenu à Yopougon, un immeuble de quatre étages s'est effondré aujourd'hui dans la commune, au quartier Maroc précisément, aux environs de 14h30. Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre venus au secours des victimes ont pu sortir quatre blessés sous les décombres qui ont été directement conduits au CHU de Yopougon. Les ministres de la Construction, de la Solidarité et de la Santé, ainsi que le maire de la commune était sur le lieu de l'accident dans la commune de Yopougon. Depuis hier, les locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sont fermés et ce, pour au moins 18 mois. Ce bâtiment, devenu vétuste à cause du poids de l'âge, est en réhabilitation. Le lancement des travaux de réhabilitation a donné lieu à une cérémonie officielle qui s'est tenue devant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Diby Kofi et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, dont le pays a en charge les travaux de réhabilitation. Hermann Niamia. 7,383,600,000 francs CFA coût des travaux de réhabilitation des locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Ce bâtiment, construit depuis 1963, n'a connu à ce jour aucune retouche. Ces travaux vont durer environ 30 mois. Ils permettront de redonner à cette institution une image plus réalisante et un meilleur cadre de travail. Vu sa condition vétuste, vu l'exiguïté, parce que le nombre de diplomates a augmenté, a triplié, il était temps, enfin, de réhabiliter ce monument qui représente, qui est le symbole même de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses amis à l'étranger. C'est une entreprise chinoise qui a en charge ses travaux de rénovation, signe de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Ce pays a toujours soutenu le gouvernement ivoirien à travers la réalisation de projets de développement tels que le Palais de la Culture, la Maison des députés à Yamsoukro, l'hôpital général de Gagnoua et le centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Après la crise post-électorale, la Chine est revenue, dans certaines mesures, on peut dire, est revenue avec beaucoup de projets. Donc la réhabilitation du bloc ministériel du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, en fait une grande partie. Pendant les travaux de réflexion, le cabinet du ministre d'État, Charles Kofi Dibi, est relocalisé au centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Quant aux autres directions, elles sont délocalisées dans différents endroits du plateau. J'en viens à cette grève qui dure depuis quelques semaines maintenant et qui affecte les établissements d'enseignement professionnel, celle des professeurs du cycle BTS. Le mot d'ordre de grève est relatif à la prime allouée par le ministère. Lycée professionnel de Yopougon, on pouvait encore lire ce mardi matin 7 janvier 2013 sur le tableau d'affichage une note invitant le personnel à la reprise des cours après les congés de Noël et les fêtes de fin d'année. Cette note d'information signée des mains de Philomena Etilé, directrice de l'établissement, ne semble pas rencontrer l'adhésion de tous. Dans les classes préparant au brevet de technicien BT, étudiants et professeurs sont à la tâche. Chez les premières et deuxièmes années de BTS, les professeurs manquent à la peine. Ils seraient en grève depuis décembre 2013 pour des questions de prime, nous diront les étudiants. On ne nous dit pas grand chose, quand est-ce que les cours vont reprendre, s'il y a eu, s'ils ont eu gain de cause de leurs revendications, nous ne savons rien. Cette situation est vécue dans plusieurs établissements formant au BTS dans le secteur de l'enseignement professionnel public. Les professeurs qui interviennent au BTS revendiquent une prime d'appui BTS et c'est à ce niveau que nous avons des soucis. Pour en savoir davantage, nous nous rendons au ministère d'Etat, ministère des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Sur place, nous retrouvons la directrice du lycée professionnel venue répondre à l'appel de ses supérieurs hiérarchiques. Avec les chefs d'établissement concernés, le ministère mène la concertation pour trouver des solutions. Il n'y a pas de poids, deux mesures. Disons qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les appuis BTS. Tels qu'ils ont été conçus, ces appuis BTS ne sont pas destinés à être payés comme des primes de BTS. Mais nos collègues enseignants qui interviennent dans les classes de BTS ont longtemps compte de cette charge d'horreur en affectant leurs interventions dans les classes de BTS par un coefficient de 1,50. Ce qui donne naturellement lieu à un volume horaire qui est naturellement plus élevé que les enseignants qui interviendraient au niveau des classes du secondaire. En attendant que des solutions soient trouvées, les enseignants, eux, sont toujours en grève, se réfusant à tout commentaire. Pendant ce temps, les étudiants appellent de tout leur vœu la reprise des cours. Une dizaine de cadres africains ont participé à une formation sur la gestion du budget organisée par l'agence de formation professionnelle. Cette formation s'inscrit dans la nouvelle politique de l'AGFOP qui veut aujourd'hui exporter son expertise reportage. Marc Horizon 4, rue Pierre et Marie Curie, le siège de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP, transformée pour les besoins de la cause, en un laboratoire d'analyse, de compétences et de renforcement des capacités. C'est l'expérience vécue par 11 cadres africains après 4 jours de formation à Abidjan. « Chers frères béninois et tchatiens, l'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Alors, vous devriez pouvoir apporter une valeur ajoutée aux compétences de vos structures respectives, car vous disposez, au terme de ce séminaire, d'atouts percutants et solides pour votre travail. » Issu du Tchad, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, ces cadres des administrations publiques et privées ont été amenés à compléter, voire améliorer leurs acquis sur les techniques de suivi de projets, de rapports d'étapes et la gestion des projets et programmes publics axés sur les résultats. Un exercice qui confirme les ambitions de l'AGFOP. Au cours de la cérémonie de clôture de cette 3e session de formation, le programme de formation de l'année 2014 de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP a été présenté au public. La cérémonie de présentation des voeux de nouvel an de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à la presse et aux médias, aura lieu le jeudi 9 janvier 2014, de 11h à 12h30, au Palais de la Présidence de la République. Les cartons d'invitation sont à retirer au Palais de la Présidence de la République auprès du service de presse. Ciseaux, bâtiment des conseils, du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2014, de 9h à 18h. Pour toute information complémentaire, prière, rappelez les contacts suivants 49 40 00 63 08 28 92 52. A l'étranger, la Centrafrique, face aux violences qui persistent dans le pays, les principaux représentants religieux chrétiens et musulmans demandent à l'intervention des cascades bleues. Au milieu des blindés français et des patrouilles de la force africaine, une famille fête un mariage à grands coups de klaxo. Instant de joie au milieu du chaos qui règne à Bangui. Malgré les 1 600 soldats français et un contingent africain qui doit atteindre 6 000 hommes, les violences perdurent toujours dans la ville. Au point que l'imam s'est réfugié à l'archevêché. Bien seuls, les représentants catholiques et musulmans en appellent aujourd'hui à l'ONU. Moi, je fais partie de ceux qui ont écrit ouvertement pour demander à ce que les forces onusiennes, pour ne pas dire les casques bleus, viennent ici en revue centrafricaine. Ce n'est pas minimisé ni encore sous-instimé la force, la puissance de la Miska ni aussi des sangaristes. La ville est devenue vraiment une poudrière. Il faut beaucoup d'hommes et nous pensons que les Nations Unies ont la capacité de supporter cette mission. Une question débattue lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Un mois après l'intervention française, sans Garis, la situation sécuritaire et humanitaire est déplorable. Selon les dernières informations, environ 2 200 000 centres africains ont besoin d'aide humanitaire, soit près de la moitié de la population du pays. Un habitant sur deux de Bangui a trouvé refuge en dehors de sa maison. Mais l'ambassadeur tchadien a marqué sa réticence à un déploiement de casques bleus défendant la mission africaine en cours. Il a également annoncé la tenue d'un sommet régional extraordinaire le 9 janvier à N'Djamena avec tous les partenaires internationaux. D'abord, parler de paix entre le gouvernement sud-soudanais et la rébellion menée par l'ex-vice-président Rick Machar ont débuté hier en Éthiopie où la Chine a ajouté sa voix aux efforts de médiation pour tenter de mettre fin au combat dans ce jeune pays. Le règlement du conflit au Soudan du Sud est suspendu au pourparler à Addis Abeba entre représentants du président Salva Kiir et de son rival Rick Machar. Dans la capitale éthiopienne, ils auraient commencé à aborder les deux principaux points faisant l'objet de discussions. Ce qui est très urgent, c'est la question du cessez-le-feu et la libération des prisonniers politiques. Nous pensons qu'il est très important de créer une atmosphère constructive. Depuis le 15 décembre, le conflit entre forces gouvernementales et antigouvernementales recoupant des divisions ethniques a fait des milliers de morts et plus de 200 000 déplacés, certains ayant fui dans des pays voisins comme ici en Ouganda. Les combats se déroulent près de champs pétroliers principalement exploités par la Chine, d'où la préoccupation de Pékin qui envoyait son ministre des Affaires étrangères à Addis Abeba pour faire pression sur les deux frères ennemis. La position de la Chine en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud est très claire. Nous appelons à l'arrêt immédiat des hostilités et nous espérons que la loi et l'ordre seront rétablis très vite. Le président soudanais Omar El-Bechir lui aussi tente d'intervenir dans le conflit. Il s'est rendu hier à Jouba pour rencontrer son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour déployer une force mixte à la frontière afin de protéger les installations pétroïennes. Nous garantissons que nous ne permettrons à personne de travailler contre le gouvernement de Jouba à partir du territoire soudanais. En dépit des pourparlers à Addis Abeba, les combats continuent et la communauté internationale ne se montre guère optimiste. Les Nations Unies ont fait venir à Jouba du matériel supplémentaire pour renforcer les défenses autour des camps de déplacés et l'ambassade des Etats-Unis a fait évacuer l'essentiel de son personnel. En terminant sport-football avec ce face-à-face entre le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et les journalistes aujourd'hui, Sabri Lamouchi a présenté le programme de préparation des éléphants pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, en Jasoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire auront deux matchs de préparation avant le Mondial 2014. Même si ce n'est pas encore définitivement signé selon Sabri Lamouchi, la Côte d'Ivoire espère disputer un match amical contre la Belgique le 5 mars. Un autre match de préparation est prévu contre un adversaire au style de jeu proche de celui du Japon ou de celui de la Colombie. Le sélectionneur des éléphants a aussi révélé que la préparation mondiale se fera en deux temps dans le sud de l'Europe. Interrogé sur la campagne sur les réseaux sociaux qui appellent à son limosage, Sabri Lamouchi a dit que cela ne fragilise point son travail. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde mais ce n'est pas mon objectif. Mon seul objectif, le premier, était de qualifier pour la troisième fois consécutivement la Côte d'Ivoire pour une Coupe du Monde. Cela est fait. Maintenant, l'objectif suivant est de faire, je le dis, je le répète, ce qui n'a pas été encore fait. Sortir de l'épaule et vous savez aussi bien que moi qu'ensuite, sur un match, tout est possible. Le sélectionneur national va produire une liste de 30 joueurs le 18 mai et la liste définitive de 23 éléphants le 2 juin selon les recommandations de la FIFA. Des listes qui devraient, selon Sabri Lamouchi, s'inscrire dans la continuité du travail effectué après 18 mois à la tête des éléphants. La conférence de presse de Sabri Lamouchi a été ponctuée par un déjeuner au cours duquel le président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, a présenté ses voeux à l'ensemble des journalistes. Il a souhaité que toutes les énergies soient fédérées pour que la Côte d'Ivoire fasse des merveilles au Mondial 2014. Au terminé, je rappelle que vous aurez dans un instant le bilan de l'année 2013 décrypté par la rédaction de RTI 1 pu retenir de ses 365 jours passés. Quels ont été les principaux temps forts de 2013 ? Qu'est-ce qui aura marqué l'actualité l'année dernière ? Les réponses à toutes ces interrogations. Vous les aurez donc dans l'émission rétrospective 2013 de la rédaction de RTI 1 diffusée tout à l'heure à 21h sur nos antennes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada